Et donc du coup bonjour à tous ici Alpangois et Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve sur Yu-Gi-Oh! Jennings En effet la banlist qui vient d'être tombée hier, le lundi 26 avril 2021 Qui a limité certains decks Donc si vous savez pas ce que c'est la banlist, ne vous inquiétez pas Après cette petite intro je vous explique Pour vous dire également que là les différentes mises à jour des duelistes, on ne va pas en parler dans cette vidéo Jeudi je vous ferai une vidéo spéciale par rapport à ça Demain on aura la vidéo de la route des duelistes, les exhal, l'âme de l'invocation X6 Peut-être avec d'autres nouveaux supports ZW que je vous ai déjà parlé dans une nouvelle vidéo Et demain on passera également la phase 30 Et là vous voyez il ne me reste que 5 duels Donc je ferai hors vidéo et ensemble on passera à la phase 30 Et avec la petite animation Et là du coup on va passer à la banlist des cartes et des compétences CP Alors concernant la première carte qui a été limitée en 1 à 100 paires Ca a été le dragon argent aux yeux azur pour l'état de jeu bleu Puisque en effet le dragon azur c'est un effet qu'on voit avec l'esprit des dragons aux yeux bleus Que quand il est ciblé par un effet on va utiliser son deuxième effet par exemple cette carte Et donc dorénavant on va vouloir se passer de la mélodie La tempête et cette carte sera limitée pour nos decks Euil, Maléfique ou Zyberwagon Le Zyberwagon est mort et Maléfique également il est mort Ce deck il ne sera plus jouable mais on va voir par la suite Qui nous permet d'envoyer autant de cartes multi-pièges qu'on contrôle que possible au subterre Pour détruire un même nombre Bon Ascalon a été remunité à 2 donc on peut bannir un monstre d'unité d'adversaire Donc pour le bannir et quand on est détruit on peut invoquer spécialement un de nos monstres d'autres premières attaques Tout ça puisque le Sena il n'est plus dans la liste des cartes qui ont été bannis Qui va nous permettre d'aller équiper un monstre d'unité de type dragon En une carte limitée à 2 les ailes de la fusion cybernétique Pour bien tuer le deck cyber dragon Qui permettait aux joueurs cybernétiques de faire une fusion de la fusion de leur carte de cimetière La sœur Gagaga pour empêcher d'aller chercher Donc par exemple Gagaga Bolt On n'aura plus pu le sonner en français Ah oui on peut plus jouer les deck fusion cybernétiques puisqu'on a ici le cybernétic overflow Le trône également On peut plus jouer donc C'est avec la combinaison du sceptre qui a été utilisable et qui pouvait utiliser la victoire Dans le deck en Géchu En Géchu scientifié pour annuler les effets De même le mark et l'oiseau qui ne peuvent pas être utilisés en x3 Le mark c'est pour encourager la diversité des cartes dont son archétype est présent depuis trop longtemps Et donc c'est la même raison Le petit oiseau Ensuite concernant la modification de certaines compétences On va booster Regarder ma fusion Qui nous permet que quand les points de vie sont diminuées de 1500 On renvoie une carte de la main pour ajouter la zone de connexion vitroïde La voie du chaos Que si on échange Un monstre à effet On doit envoyer un gros niveau de Pellamon au sceptier Il peut être utilisée une fois par temps ou deux fois par duel Un monstre qui inclut Géchu et un placable dans son carte d'origine solide d'istro-noir Donc le nom d'origine solide d'istro-noir C'est solide d'istro-noir super soldat Duplication de niveau Donc ça ça va être plus strict C'est 3000 ou moins Donc on fait avec un petit cyclo cosmique Pour bailler une carte Et donc l'autre effet c'est de révéler un monstre Et le monstre sur le terrain on roule mes monstres De la main Augmentation de niveau C'est quand on a 3000 points au moins On révèle une carte monstre dans la main Pour sélectionner un monstre sur le terrain On doit augmenter de niveau Réduction de niveau Pour réduire les niveaux Concentration d'istro-noir pour bien toucher le deck Oeil Maléfique Donc ça c'est Qui font des monstres dinozaures Et onomatopée Cette carte avec un nom différent Et cette compétence On peut utiliser une fois par tour et deux fois par duel Et donc voilà Donc c'était tout Donc du coup Pour les compétences Ca sera à partir du 19 mai Et l'écartement Ca sera à partir du 10 mai Bon bah Mon jour d'examen Bon bon j'espère que ça va bien se passer On aura également la mise à jour Qui est prévue Une 5.7 Donc pour un 0.0 du Dueling Ce qui est disponible en 13 mai et 15 mai Et donc du coup J'espère que vous aurez aimé cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à dire Si vous vous êtes d'accord ou pas Moi je trouve que c'est un petit peu léger Pour les deux yeux bleus Ca seraient des liens de tous ces deux jeux Qui sont assez présents dans Le jeu de la meta actuelle N'hésitez pas à activer la cloche Et à vous abonner Pour la prochaine vidéo C'est une vidéo qui va être encore une vidéo SoapJodings Ca va peut être vers 10h C'est une maintenance Ca va être vers 10h Avec le nouvel évent de Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi La route est dur et reste revient Avec une histoire basée sur Zexan L'aventure de Yuma Tsukumo Et qui vient à l'académie de Heartland Commence lorsqu'il rencontre Un mystérieux esprit du monde d'Astral Progressé dans l'événement Et utilisé le tri pour obtenir des récompenses Quelques déjà eu des cartes Je ressens les fruits Merci de jouer à Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi Donc on peut s'attendre Comme les anciens événements de Jenni-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi Peut-être que ça peut être avec A L'Ancienité Moi j'avais vu sur le guide J'apprenais Que c'était avec une noterie comme l'événement d'Italy Mouais Je sais pas si Et donc du coup on découvrirra ça demain Et demain également On passera ensemble Dans la même vidéo la mission de phase 30 et demain après midi je ferai également la vidéo sur Genshin Impact du nouveau concept vu que vous avez encore beaucoup à regarder la première vidéo et je vous en suis extrêmement reconnaissant merci le nouveau concept vous savez ou moi je fais mes vidéos sur la nouvelle manière de Genshin Impact et on essaie d'avoir des bons petits 5 étoiles et peut-être Yenfei comme une boucle très droite et comme information on a que Yenfei reviendra dans la 1.6 dans les bannières de la 1.6 dans le voyage et donc du coup je vous en dis pas plus et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo c'est tellement Ciao !